Nokia, Samsung, LG, Sony, Huawei, HTC. Imaginez, grâce à l'iPhone, Apple vient de détrôner Coca et Google des premières places des entreprises les plus cotées au monde. Ses bénéfices explosent, 37 milliards d'euros en 2013. La branche mobile de Samsung réalise 152 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et pèse désormais plus lourd que le Paraguay, la Croatie et le Luxembourg réunis. Mais face à ces empires économiques, nous, on s'est posé une question toute simple. Derrière le rêve, comment sont fabriqués nos téléphones et dans quelles conditions ? Alors, parmi tous les éléments qui composent un portable, et notamment les Nokia, nous nous sommes intéressés à ce petit composant. Les condensateurs en Tantal. Ils stockent l'énergie et résistent parfaitement à la chaleur. Lorsque votre téléphone s'éteint à cause de la batterie, c'est grâce au Tantal si vous ne perdez pas vos données. Avec trois condensateurs par smartphone, l'industrie du portable est l'un des gros consommateurs de Tantal. 80% des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en République démocratique du Congo. Partons ensemble en Terre inconnue. C'est ici que la grande majorité des marques de portables extraient l'indispensable Tantal. Pourtant, à peine arrivé, on comprend tout de suite ce que ça veut dire de vivre dans le deuxième pays le plus pauvre du monde. A Roubaïa, pas de route, pas de réseau, pas d'électricité, pas d'eau potable, peu de nourriture. Et au milieu coule une rivière, sans pont. Pourtant, la ville est adossée à une mine d'or, ou plutôt à une mine de Tantal. Perchée, tout là-haut. Pour s'en rendre compte, il faut gravir la montagne. Est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est très dangereux. Pour savoir de quel danger il s'agit, il faut s'enfoncer dans les profondeurs des puits. La mine est étroite. Plus on descend, plus l'oxygène se fait rare. Il fait 43 degrés. 30 mètres plus bas, au bout du boyau, les creuseurs de coltan. Ça, c'est un beau morceau. Le coltan, il est jaune, c'est ça ? Le coltan, c'est très courtant. Alors que nous sommes en train de filmer... Le plafond de la galerie commence à s'écrouler. Le plafond de la galerie commence à s'écrouler. Les éboulements, la hantise de tous les mineurs. À l'abri des regards, nous retrouvons un mineur qui vient de raccrocher. Norbert Bouira. Il a quitté la mine de peur d'y rester. Quand il y a éboulement, on laisse la partie déjà éboulée et on dévie. Donc les corps, on les laisse à côté ? On laisse les corps à côté et on continue avec la recherche. Donc ceux qui meurent dans les trous là-bas, c'est déjà leur tombeau. C'est ça, normalement, dans la carrière. Norbert se souvient d'un éboulement particulièrement meurtrier il y a quelques mois. C'était ématé à 8 heures. L'éboulement avait attaqué les trois trous. Et puis le nombre qui était vraiment exact, avec le nombre qu'on connaît, donc voilà, ils étaient au nombre de trois, de 200. 200 personnes, 200 crésaires, 200 victimes de l'éboulement. Il y avait peut-être une affaire de 23 corps qu'on avait réussi à sortir. Mais les autres, jusqu'à présent, pouvaient entrer à 8 heures et à 8 heures, 5 minutes, déjà vous êtes morts. Vous êtes... Donc vous êtes candidats de la mort là-bas. Des morts par dizaines. Les mineurs de Tantale payent de leur vie le fonctionnement de nos smartphones. D'après Norbert Bouira, quelques jours avant notre arrivée, un éboulement a fait 3 victimes. Aucun contrat de travail, aucune trace. Mais à l'écart du village, nous retrouvons l'une des familles de ces trois mineurs disparus en terre. Dans cette maison en bois et en bouts séchés, Madame Bazirake nous montre la seule photo qui lui reste de son mari. Sabatiel Bazirake, mort à 43 ans, pour des téléphones. La famille n'a reçu aucun dédommagement des propriétaires de la mine. Aujourd'hui, cette veuve vit seule avec ses 9 enfants. Le dernier a la malaria. Comment vous faites avec vos 9 enfants ? Avec la perte de mon mari, maintenant c'est difficile. J'ai besoin que mes enfants travaillent pour survivre. Ils sont encore trop petits. Mais quand ils seront un peu plus vieux, même si je ne le veux pas, ils iront à la mine. Bientôt, la mine avalera ses enfants. Sur place, l'un de nos contacts a pu prendre cette photo, juste avant notre arrivée. Voici l'école des mines, version congolaise. Des enfants qui participent à la fabrication de nos téléphones. On commence à être habitués, certes, mais là, les conditions sont particulièrement dures. À Roubaïa, Janvier Moureri dirige une ONG qui se bat contre le travail des enfants dans les mines de Tantale. Vous savez, les enfants, quand ils travaillent dans les mines, ils ne demandent pas beaucoup. Il suffit seulement de lui donner un petit 500 francs pour acheter un beignet. Ils n'ont pas beaucoup de besoins, en fait. Et puis, eux, ils ne mesurent pas le risque de travailler dans les mines. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin dans les pouilles. Mais un adulte, lui, il sait mesurer sa sécurité. Des enfants risquant leur vie pour le prix d'un beignet. Des mineurs enterrés vivants. Un village coupé du monde. C'est dans ces conditions qu'on extrait le Tantale présent dans nos téléphones. Mais qui profite exactement d'une telle situation ? Nokia ne demandait aucune précision sur nos informations, comme le nom des victimes ou les lieux exacts des éboulements à Roubaïa. Il ne nous restait plus qu'une solution. Bill Gates. Car Nokia appartient désormais à Microsoft, la multinationale fondée par le milliardaire. L'homme le plus riche du monde n'est plus aux manettes. Mais il siège toujours au conseil d'administration de Microsoft. Il en détient 330 millions d'actions. Le businessman est devenu philanthrope. À travers sa fondation, il aide les populations les plus pauvres, notamment en Afrique. Alors la situation des mineurs de Roubaïa, qui meurt pour des téléphones Microsoft Nokia, ne devrait pas le laisser indifférent. Et si on lui posait la question, lors d'une conférence de presse de sa fondation, organisée au festival Solidays ? Une question. Monsieur Gates, nous avons enquêté ces neuf derniers mois sur la chaîne de production de Nokia, qui appartient à Microsoft. Comme vous le savez, Nokia utilise des minerais qui proviennent d'une mine de République démocratique du Congo. Dans cette mine, nous avons constaté du travail d'enfant. Cinq mineurs meurent par mois en moyenne. Voici ma question, monsieur Gates. Est-ce que cela correspond à vos valeurs ? Et comment une entreprise aussi riche que Microsoft peut-elle laisser passer une telle situation ? Nous sommes ici pour parler de la fondation et pas de Microsoft. Je suis désolé d'insister, monsieur Gates. C'est un sujet sérieux. Notre question est vraiment importante. Je ne suis plus un employé de Microsoft. Je suis désolé. Mais vous siégez toujours au conseil d'administration ? C'est une conférence de presse sur la fondation de monsieur Gates. Est-ce que c'est certainement... Monsieur Gates, pardonnez-moi d'insister. Ce sont des sujets importants. Nous souhaitons vraiment une réponse. Vous commencez à comprendre comment fonctionnent ces grandes multinationales du smartphone. Leur business est si florissant qu'elles tournent facilement le dos aux questions embarrassantes.